Qui est Martin Feuilloulou ? Mafia pour les intimes ou les fans ou les partisans ? Je voudrais parler de cet homme tel qu'il apparaît à ma conscience et à celle de toute personne pourvue d'objectivité. Ce monsieur ne sera pas aimé dans son propre pays par une minorité des mafieux très puissants, car il est béni et pourvu d'une intelligence supérieure couplée d'une grande éthique politique rarement observée en un homme politique congolais, et c'est là que réside son problème. En effet, depuis le règne de Mobutu jusqu'à celui de Joseph-Hippolyte Kaban-Yungé, à l'exception du règne de Laurent-Désiré Kabila, toutes les sphères de la vie publique congolaise sont mues et dirigées par des criminels qui bénéficient de ramifications institutionnelles insoupçonnées. L'avènement au pouvoir d'un homme de poigne, un homme visionnaire et perspicace comme Martin Feuilloulou, mettrait fin à l'emprise des vampires qui vivent sur le dos et qui se baignent dans le sang du peuple congolais. Faiilloulou, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, est l'homme politique congolais qui jouit aujourd'hui de l'intégrité politique et de probité morale incontestable. C'est un homme constant, rigoureux, ferme et ouvert. Il est la perle rare que tout congolais bien inspiré par la foi et la raison doit faire connaître aux siens, aux indécis et doit soutenir comme l'homme qu'il faut au Congo pour le bien-être collectif et individuel des congolais. Mais Martin Feuilloulou, n'est-ce pas, est le seul homme politique à avoir clairement vu venir la situation qui prévaut actuellement au Congo-Kinshasa. Il a prédit l'usage détourné de la machine à voter ou machine à voler, ce fut le cas. Il a prédit la crise post-électorale, ce fut le cas. Il a prédit l'échec de la coalition FCC-Cache, ce fut le cas. Il a prédit l'échec socio-économique du régime de Félix, c'est le cas. Il a signalé haut et fort l'accélération de la balkanisation du pays par Félix, c'est vérifié. Il a affirmé que Félix était sans pouvoir, mais bien un pantin de Kadamé et Kabila, personne ne peut nier cette réalité aujourd'hui. Il a réclamé les réformes requises pour obtenir des élections.